... Artémise d'Alicarna, c'est une femme qui est probablement née à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui est connue uniquement par son action pendant la Deuxième Guerre Médic à la bataille de Salamine où elle dirige une petite flotte qui participe à l'armée impériale du grand roi perse contre les Grecs et cependant elle dirige une cité grecque et elle est grecque et ça, ça renvoie au fait qu'à Alicarnas, toutes ces cités de la côte ionienne sont sous domination perse pendant la période des guerres médiques et donc il est assez naturel finalement c'est une question, ça fait depuis le milieu du VIe siècle qu'elles sont sous la domination perse il est assez naturel de trouver donc cette cité grecque qui envoie des contingents il est même très naturel dans l'armée impériale elle est connue par Hérodote et elle a souvent paru invraisemblable aux yeux des historiens cette historiographie de l'Antiquité, et là je pense particulièrement à Plutarque qui a écrit quand même bien plus tard, au Ier et IIe siècle de notre ère et qui a dénigré à la fois Hérodote, celui qui nous parle d'Artémise et aussi le personnage d'Artémise, en disant que c'est absolument invraisemblable parce qu'une femme de toute façon ne pouvait être là que pour s'occuper des enfants d'Exercès et pas pour faire la guerre et je pense que ces jugements qui sont passés dans la postérité ont en fait conforté un petit peu les historiens modernes en se disant c'est pas pour nous, on peut pas en tirer grand chose pour l'histoire sociale parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait normal, il est pas normal de trouver une femme à la guerre et chef de cité. Donc le propos du livre c'est de sortir de cette a priori, de ces représentations véhiculées depuis très très longtemps pour comprendre qu'elles sont finalement insérées elles-mêmes dans des contextes de production, de narration, des types de discours sexistes, voilà, il faut comme le dire qui ont une histoire qui n'était pas forcément pris au premier degré par les contemporains et que tout mon travail à moi c'est de faire l'enquête sur ses discours et sur Artemis pour montrer ce qui a rendu possible son existence en tant que chef de guerre c'est absolument vrai, elle l'a été chef de cité à Likarnas, elle l'a été, c'est la même cité qu'Hérodote, il ne peut pas mentir et de montrer aussi ce que ça dit de ce qui était possible pour les autres femmes de l'Antiquité de la même période. Artemis vient montrer que le monde grec il est bien plus divers que la représentation qu'on a en général et qui est très athéno-centré il est vrai, par les sources textuelles en réalité, il est plus divers et il n'est pas homogène donc ce monde grec, ces cités grecques ne se sont pas toutes coalisées en bloc contre les Perses ça c'est le récit qui a été produit par les scérographies antiques qui a mis en avant une réalité la victoire de cette jeune démocratie athènes à Salamine contre l'Empire perse c'est une réalité qui est historiquement très importante, fondatrice, mais c'est beaucoup plus complexe l'histoire et il y avait des grecs qui étaient du côté perse, donc pas la même chose il y avait des grecs qui vivaient dans des contacts avec des populations qui n'étaient non-hélénophones alors les Athéniens vont les appeler barbares, mais dans la réalité de tous les jours on ne les appelle pas des barbares ils sont juste cariens, thraces, cites, ils ont des noms, ils ont des langues et ces gens-là souvent sont plurilingues, comme les grecs d'ailleurs qui vivent dans ces régions-là et ça nous montre du coup, l'enquête montre que Artemis n'est pas seule il y a d'autres femmes qui ont été chefs de cités, qu'on connaît dans les sources mais pour lesquelles on n'a pas prêté beaucoup d'attention parce que ça nous paraissait hors du champ de l'histoire grecque mais on a par exemple Féritimea-Syrène, dont Hérodote raconte un petit peu l'histoire au VIe siècle on a Crathésipolis dans le Téloponnèse au IVe siècle, à la fin du IVe siècle on a Mania dans une cité grecque d'Éolide au nord de l'Asie mineure à la fin du Ve, pardon, début du IVe siècle donc ces femmes, elles ont existé simplement, on ne les voit pas parce qu'on en est resté à une vision très stéréotypée de la femme grecque qui correspond en fait à la norme de l'idéal de l'Athénienne à la maison qui fait tourner les affaires, qui file la laine, ou qui fait faire à ses esclaves d'ailleurs et d'ailleurs quand je dis ça, vous voyez qu'il fait faire à ses esclaves que dire des femmes esclaves ? donc il n'y a pas en fait une image homogène des femmes grecques c'est aussi ce que l'île veut montrer les femmes grecques, il y a une diversité de situations, de fonctions y compris des fonctions publiques et on ne peut pas donc réduire les femmes dans leur individualité à cette norme de l'idéal de la citoyenne athénienne ou grecque pour généraliser, ce n'est pas possible alors on connaît Artemis par le récit de la bataille de Salamine ensuite on a des textes qui illustrent la réception de ce personnage dans l'imaginaire, dans l'idée que les grecs se faisaient de sa fonction et de sa personnalité on a des éléments, on a un texte plus tardif qui raconte un épisode où elle aurait agi mais plutôt au moment de la bataille de Marathon et là ça se passe à Kos, donc on est dans une autre région et pour après en fait on perd sa trace on a retrouvé à Alicarnas dans les fouilles du mausolée alors le mausolée c'est le 4ème siècle et finalement la cité d'Alicarnas on la connaît par les fouilles du mausolée donc du milieu du 4ème siècle ou fin du 4ème siècle et on ne voit pas les niveaux antérieurs alors ça c'est quand même un gros handicap pour analyser d'un point de vue archéologique la réalité de la cité à l'époque d'Artemis néanmoins les archéologues ont trouvé une structure qui correspondrait sur le site du mausolée une structure plus ancienne qui correspondrait à quelque chose qui serait du type du sanctuaire ou de la salle de banquet et qui serait de la période d'Artemis comme une fontaine également de la période d'Artemis et puis ce qu'on sait aussi c'est que le nom d'Artemis c'est pas un nom qui est dévalorisé ou discrédité dans sa propre cité au 4ème siècle puisque la dynase du 4ème siècle il y en a une autre qui porte le nom d'Artemis l'épouse de mausole qui est très puissante aussi et donc on voit qu'il y a une popularité locale d'Artemis dans les années qui suivent voire peut-être le siècle qui suit